Bonjour, dans le cadre des jeux que vous pouvez visualiser sur le site, je vous propose ici une méthode de résolution des logis grilles, qu'on appelle aussi logigrammes, niveau moyen. Alors, qu'appelle-t-on une logis grille ? Eh bien, c'est une grille qui a cette forme-là, qui a 4 niveaux d'entrée. Donc ici, on voit qu'on a un type d'émission, une durée d'émission, une heure de diffusion et un jour de diffusion. Donc, 4 blocs d'entrée, ça fait 6 blocs de 25 cases. Donc, on a 150 cases, et il s'agit, par le biais de cette grille, de résoudre un problème, dont voici les indices qui sont cités ici. Donc, en fait, la question ici consiste à trouver pour chaque émission télévisée, sa durée, son horaire et son jour de diffusion. Donc, on va résoudre ce problème grâce à ces indices-là. Donc, au fur et à mesure de la résolution, je vous expliquerai des règles que sont l'exclusivité, la ligne, la colonne, le doublé exclusif, la correspondance horizontale et verticale et la lecture de la grille. Et dernier point, je vous propose pour la résolution de mettre un cercle avec une croix intérieure dans les cases où les solutions sont fausses, où la réponse est impossible, on n'a pas la bonne réponse, et puis un petit point rouge pour marquer les cases où on a la bonne réponse. Puis, un petit point rouge dans les cases où figure une réponse possible. Donc, allons-y. Commençons la résolution. Alors, première proposition. L'émission du dimanche est diffusée 30 minutes plus tard que le court-métrage. Ça veut dire que l'émission du dimanche n'est pas un court-métrage. Et 15 minutes plus tôt que l'émission qui dure 2 minutes. Donc, ça veut dire que l'émission du dimanche ne dure pas 2 minutes. Et que le court-métrage, lui non plus, ne dure pas 2 minutes. Donc, maintenant, l'émission du dimanche est diffusée 30 minutes plus tard et 15 minutes plus tôt. Donc, l'émission du dimanche est diffusée 30 minutes plus tard. Donc, forcément, comme elle est diffusée 30 minutes plus tard, elle ne peut pas être parmi les deux émissions les plus diffusées les plus tôt. Et 15 minutes plus tôt, donc, elle n'est pas la dernière émission. Donc, elle est diffusée 30 minutes plus tard que le court-métrage. Donc, le court-métrage, lui, est diffusé 45 minutes plus tôt. Puisqu'il est diffusé 30 minutes plus tôt que l'émission et 15 minutes. Donc, le court-métrage, si l'émission du dimanche est diffusée là, le court-métrage, il est à... Que je ne confonde pas. L'émission du dimanche est diffusée 30 minutes plus tard que le court-métrage. Donc, le court-métrage est diffusé plus tôt. Le court-métrage, il n'est pas diffusé là. Il n'est pas diffusé là. Donc, l'émission du dimanche est diffusée au plus tard à 19h55, c'est-à-dire une demi-heure plus tôt que le court-métrage. Pardon, le court-métrage, il est diffusé une demi-heure plus tôt que l'émission du dimanche. Voilà. Et 15 minutes plus tôt, l'émission du dimanche est diffusée 15 minutes plus tôt que l'émission qui dure 2 minutes. Donc, l'émission du dimanche est diffusée 15 minutes plus tôt que l'émission qui dure plus de 2 minutes. Donc, l'émission du dimanche, elle est là ou là. Donc, ça veut dire que l'émission qui dure 2 minutes est à 19h55 ou 20h10. L'émission qui dure 2 minutes est à 19h55 ou 20h10. Voilà. Ensuite, l'émission de sport. J'ai rien oublié en termes de correspondance. On a bien dit, le dimanche, ce n'est pas le court-métrage et ce n'est pas 2 minutes. Le dimanche, ce n'est pas 2 minutes et ce n'est pas le court-métrage. OK. Et le court-métrage, lui, ne fait pas 2 minutes. On est d'accord. On a tout. Deuxièmement, l'émission de sport est diffusée plus tard que la plus longue émission. Donc, ça veut dire que l'émission de sport n'est pas la plus longue émission. Donc, le sport ne fait pas 6 minutes. L'émission de sport est diffusée plus tard que la plus longue émission et plus tôt que celle du vendredi. Donc, l'émission de sport n'est pas diffusée le vendredi. Et de la même façon, le vendredi n'est pas la plus longue émission. Donc, maintenant, l'émission de sport est diffusée plus tard et plus tôt. Donc, l'émission de sport n'est pas la plus tardive et n'est pas l'émission diffusée la plus tôt. Donc, l'émission de sport est diffusée plus tard que l'émission la plus longue. Donc, ça veut dire que l'émission la plus longue est plus tôt que deux émissions. Donc, la plus longue est avant deux émissions. Voilà. Et plus tôt que l'émission du vendredi. Ça veut dire que l'émission du vendredi est diffusée plus tard que deux émissions. Donc, l'émission du vendredi est diffusée plus tard que deux émissions. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir... Elle est là. Il peut y avoir avant les deux émissions. Il doit y avoir avant les deux émissions. Voilà. Donc, on a bien dit que le sport n'est pas l'émission la plus longue. Voilà. Et il n'est pas le vendredi. Et le vendredi n'est pas l'émission la plus longue. Donc, on a tous les indices. Troisième information. L'émission du mercredi est plus courte que l'émission musicale. Ça veut dire que le mercredi, on n'a pas de musique. Et plus longue que l'émission diffusée à 19h40. Donc, le mercredi, ce n'est pas à 19h40. L'émission que l'on cherche le mercredi n'est pas à 19h40. Et la musique n'est pas non plus diffusée à 19h40. 19h40. Donc, l'émission du mercredi est plus courte qu'une émission et plus longue qu'une autre. Donc, l'émission du mercredi est plus courte et plus longue qu'une autre. Donc, l'émission du mercredi est plus courte que l'émission musicale. Ça veut dire que l'émission musicale est plus longue que celle du mercredi et celle diffusée à 19h40. Donc, l'émission musicale est plus longue que deux émissions. L'émission musicale est plus longue que deux émissions. Donc, elle ne fait pas partie des deux plus courtes. Et l'émission du mercredi est plus longue que l'émission diffusée de 19h40. Ça veut dire que l'émission de 19h40 est plus courte que deux émissions. Donc, l'émission de 19h40 est plus courte que deux émissions. Donc, on enlève ces deux émissions-là. C'est-à-dire que dans la colonne de 19h40, on enlève les deux émissions les plus longues, puisque celle de 19h40 est plus courte que deux émissions. Proposition numéro 4. L'émission de 19h55 dure une minute de plus que l'émission humoristique. Donc, 19h55, ce n'est pas de l'humour. Et une minute de moins que l'émission de samedi. Donc, le 19h45, ce n'est pas le samedi. 19h55, pardon. 19h55, ce n'est pas le samedi. Et le samedi, ce n'est pas de l'humour. Voilà. Donc, l'émission de 19h55 dure une minute de plus que l'émission humoristique, et une minute de moins. Donc, 19h55, en durée, c'est entre les deux. 19h55, voilà. Une minute de plus, une minute de moins. Donc, dure une minute de plus que l'émission humoristique. Donc, l'émission humoristique dure une minute de moins que deux émissions. Donc, l'humour dure deux minutes de moins que deux émissions. Voilà. Donc, l'émission 19h55 dure une minute de moins que celle le samedi. Donc, celle le samedi dure une minute de plus que deux émissions. 19h55 et l'humour. Donc, samedi dure deux minutes de plus. Samedi dure deux minutes de plus. Donc, on enlève ces cases-là. C'est-à-dire, on enlève dans la colonne samedi les deux émissions les plus courtes. Cinquième proposition. L'émission de sport n'est pas diffusée 15 minutes plus tard que le reportage. Donc, le sport, ce n'est pas du reportage. Ça, c'est évident puisque c'est la même catégorie. Le reportage qui n'est pas diffusé le vendredi. Donc, le reportage n'est pas diffusé le vendredi. Donc, l'émission de sport n'est pas diffusée 15 minutes plus tard que le reportage. Ça veut dire que si on arrive à avoir l'heure de diffusion du reportage, eh bien, l'émission de sport ne sera pas diffusée 15 minutes plus tard. Donc, voici ce qu'on obtient d'une première lecture des informations. Donc, maintenant, on va voir apparaître dans le tableau différents paramètres, à savoir, première règle, la règle de la ligne. Ici, on voit que, dans un même bloc, donc, le bloc des horaires, la ligne des émissions de 2 minutes, on a 4 situations impossibles. Ça veut dire que la cinquième est forcément la bonne. Donc, à partir de là, que fait-on ? On applique la règle d'exclusivité qui dit que quand on a une solution sur une ligne ou sur une colonne, forcément, elle est unique. Donc, ça veut dire qu'on exclut les autres solutions de la ligne et de la colonne. Donc, voilà le premier indice qu'on a. Effectivement, on a une ligne. Donc, maintenant, on peut utiliser ce qu'on appelle la correspondance horizontale et verticale. C'est-à-dire qu'on voit que l'émission de 2 minutes est ici. Elle est diffusée à 20h10. Donc, on voit que l'émission de 20h10, ce n'est pas un court-métrage, ici, ni du sport. Donc, l'émission de 2 minutes, ce n'est pas un court-métrage ni du sport. Donc, ça veut dire qu'on enlève cette case-là. Puisque 2 minutes, je répète, l'émission de 2 minutes, elle est là. Et on voit que là, ce n'est pas ça ni ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un court-métrage ni du sport. Donc, les 2 minutes sont là. Donc, ça veut dire qu'on enlève cette case-là. De la même façon, le 2 minutes, on voit que ce n'est pas de la musique. Donc, on enlève cette case-là. Voilà. Donc, peut-on faire ce qu'on appelle une lecture de la grille ? C'est-à-dire trouver des cases qui s'excluent les unes des autres. Je cherche un exemple à vous proposer. Par exemple, on voit ici que le 2 minutes, ici, n'est pas samedi. Donc, ça veut dire que samedi ne peut pas durer 2 minutes. On est d'accord avec ça. Voilà. Alors, que peut-on voir de plus dans la lecture de la grille ? Je cherche... Non, il n'y en a pas là. 19h10. Donc là, on a uniquement 19h40 ou 19h55. D'accord. Donc, on a résolu ce problème-là. Maintenant, je vous propose de faire une nouvelle lecture de la grille pour chercher à remplir de nouvelles cases. Donc, l'émission du dimanche est diffusée 30 minutes plus tard que le court-métrage. L'émission du dimanche est diffusée 30 minutes plus tard, 19h40, 19h55, que le court-métrage. Effectivement, le court-métrage, il est à 19h ou 19h10. Voilà. Et 15 minutes plus tôt que l'émission qui dure 2 minutes. Alors, ça, ça tombe très bien, puisque l'émission qui dure 2 minutes, elle est diffusée à 20h10. Donc, l'émission du dimanche est diffusée 15 minutes plus tôt que l'émission qui dure 2 minutes. Donc, l'émission du dimanche est diffusée 15 minutes plus tôt que 20h10. Donc, elle est diffusée à 19h55. Donc, l'émission du dimanche est diffusée à 19h55. Là, voilà. Et elle-même est diffusée 30 minutes plus tard que le court-métrage. Donc, 19h55, l'émission du dimanche. 30 minutes plus tôt, c'est le court-métrage. Donc, le court-métrage, lui, est à 19h25. Le court-métrage est à 19h25. Donc, maintenant, on va appliquer la règle d'exclusivité sur cette colonne et sur cette ligne. C'est-à-dire qu'on exclut les autres solutions qui ne sont pas possibles. Il y en a de même ici. Et de la même façon, on peut faire des correspondances horizontales et verticales. Puisqu'on voit que 19h55, c'est cette colonne-là. Et alors, où est-ce qu'on n'a pas 19h55 ? On n'a pas cette case-là. Donc, on ne peut pas l'avoir ici, forcément. De la même façon, 19h25, c'est cette colonne-là. Donc, 19h25, c'est ça. Et 19h25, on ne peut pas avoir vendredi ni dimanche. Ici, on voit vendredi ni dimanche. Donc, 19h25, on ne peut pas avoir vendredi. Donc, on exclut cette case-là. Alors, que peut-on avoir dans les correspondances ? On voit, par exemple, que 19h55, c'est ici. On n'a pas d'humour. On n'a pas une émission d'humour. Et à 19h55, on n'a pas non plus cette émission-là. Donc, ça, c'est correct. Alors, là, on a une lecture de la grille. Par exemple, vous voyez que l'émission de 6 minutes, elle n'est possible qu'à 19h10 ou 19h25. Mais ici, l'émission de sport n'est justement pas possible à ces deux horaires-là. Donc, ça veut dire que l'émission de sport ne dure pas 6 minutes. On est d'accord. Donc, voilà. Y a-t-il d'autres correspondances dans la grille ? Je regarde. Non, je n'en vois pas. Donc, là, on avait résolu le premier indice. Donc, on peut passer au deuxième. L'émission de sport est diffusée plus tard que la plus longue émission. La plus longue émission, elle est diffusée à 19h10 ou à 19h25. Donc, l'émission de sport est diffusée plus tard que la plus longue émission. L'émission de sport, elle est diffusée à 19h40 ou 19h55. On est d'accord. Et plutôt que celle du vendredi. Alors, l'émission du vendredi, elle est à 19h40 ou 19h10. Donc, là, on a un indice intéressant. L'émission de sport est diffusée plus tard que l'émission du vendredi. L'émission du vendredi est à 19h40 ou 20h10. Et l'émission de sport est à 19h45. Donc, ça veut dire que, comme l'émission de sport est diffusée plus tard que l'émission du vendredi, eh bien, forcément, l'émission du vendredi est à 20h10. Et l'émission de sport, on ne sait pas à quelle heure elle est. Donc, maintenant, on applique la règle d'exclusivité ici. Et on enlève ces cases-là. Donc, l'émission de sport est diffusée plus tard que l'émission du vendredi. Effectivement, elle est diffusée à 19h40 ou 19h55. L'émission du vendredi est diffusée à 20h10. Donc, maintenant, on peut chercher, puisqu'on a une case-là, une correspondance horizontale et verticale. 20h10, on voit que ce n'est pas 6 minutes. Donc, 20h10, ce n'est pas 6 minutes, on est d'accord. Et 20h10, on l'a ici. On sait que c'est 2 minutes. Donc, on va le mettre là. On va appliquer la règle d'exclusivité sur cette ligne et sur cette colonne. Alors, ensuite, si on monte, Eh bien, on voit que l'émission de 20h10, c'est soit reportage, soit humour, mais pas les autres. Donc, ça veut dire qu'on enlève cette case-là. Il ne reste plus que l'humour. Donc, on enlève ça. Il ne reste plus que l'émission d'humour. Donc, l'humour, il dure 2 minutes. C'est ici. Et maintenant, on applique la règle d'exclusivité à ce bloc-là, donc à cette case-là. Donc, on supprime les cases de cette ligne. Et même chose ici. Et même chose là. Alors, regardons la grille. N'y a-t-il pas des choses que l'on puisse faire ? A priori, non. Donc, on va continuer à lire nos critères. Donc, l'émission de sport est diffusée plus tard que l'émission la plus longue. L'émission de sport est diffusée plus tard que l'émission la plus longue. L'émission la plus longue, c'est l'émission de 6 minutes. L'émission de sport est diffusée à 19h40 ou 19h55. L'émission de sport est diffusée plus tard que l'émission la plus longue. Donc l'émission la plus longue est diffusée là, l'émission de sport est diffusée là, on est d'accord, et plus tôt que celle du vendredi. Donc l'émission de sport est diffusée plus tôt que l'émission du vendredi qui est à 20h10, on est d'accord. Troisième proposition, l'émission du mercredi est plus courte que l'émission musicale. L'émission du mercredi qui dure 3, 4 ou 5 minutes est plus courte que l'émission musicale. L'émission musicale dure 4, 5, 6, donc on est d'accord. Et l'émission du mercredi, 3, 4, 5 minutes, c'est ce qu'on a dit, est plus longue que l'émission diffusée à 19h40. L'émission diffusée à 19h40 dure 3 ou 4 minutes. Donc on dit que l'émission du mercredi est plus longue que l'émission de 19h40. Donc 19h40, c'est 3 ou 4 minutes, ça veut dire que l'émission du mercredi ne peut pas faire 3 minutes, puisque celle de 19h40 peut le faire. Voilà. Et du coup l'émission du mercredi est plus courte que l'émission musicale. L'émission du mercredi qui fait 4 ou 5 minutes est plus courte que l'émission musicale, ça veut dire que l'émission musicale ne peut pas faire 4 minutes à son tour. Voilà. Proposition numéro 4. L'émission de 19h55 dure 1 minute de plus que l'émission humoristique. L'émission de 19h55, 3, 4, 5 minutes, dure 1 minute de plus que l'émission humoristique. L'émission humoristique dure 2 minutes. Donc ça veut dire que l'émission de 19h55 dure 3 minutes. Donc on applique la règle de l'exclusivité, on supprime les autres oppositions de la colonne, enfin de la ligne d'abord, et de la colonne. Et maintenant on cherche à faire des correspondances horizontales et verticales, cette règle-là. Donc on voit que 19h55, c'est le mardi ou le dimanche, ça dure 3 minutes. Donc ici on est en 19h55, là on n'a pas la case 3 minutes, donc cette case est impossible. Voilà, et 19h55, on a dit que ça durait 3 minutes. 19h55, c'est ici, c'est ici, donc c'est là, l'intersection est là, ça ça fait 3 minutes. Donc on applique la règle d'exclusivité ici. Alors, on a 19h55 qui dure 3 minutes. Et on voit que ça ne peut pas être de la musique, ni du court-métrage. Donc 19h55, 3 minutes, ce n'est pas du court-métrage, ni de la musique. Donc on enlève cette case-là. Voilà. Ici on remarque qu'on a une ligne. Là, les 4 propositions c'est impossible, donc là 5ème est forcément la bonne. On applique l'exclusivité sur la colonne. Voilà. Donc, qu'attend ? On voit que la musique est diffusée à 19h10. La musique est diffusée à 19h10. Donc essayons de voir des correspondances horizontales et verticales. 19h10. 19h10, c'est ici. Donc on voit que 19h10, ça ne peut pas être le mercredi, le vendredi, ni le dimanche. Donc 19h10 ne peut pas être le mercredi, le vendredi, ni le dimanche. D'accord. Et on voit que 19h10, c'est 4, 5 ou 6 minutes. Donc ce qui est le cas ici et là. D'accord. Donc on observe... Ah non. On voit que 19h10, c'est 5 ou 6 minutes ici. Donc 4 minutes n'est pas possible, donc on enlève cette case-là. Voilà. Alors, on remarque qu'on a une nouvelle colonne, puisqu'on a 4 propositions impossibles, donc la cinquième est forcément la bonne. On fait l'exclusivité sur la ligne. Et on cherche maintenant des correspondances horizontales et verticales. L'émission 19h40 dure 4 minutes. Donc l'émission 19h40, elle n'est pas diffusée le dimanche ni le vendredi. 19h40. 19h40, on est là. Donc on voit que ce n'est pas le mercredi non plus. Donc on enlève cette case-là. Et 19h40, on voit que ce n'est pas un court-métrage. Que ce n'est pas de la musique et que ce n'est pas de l'humour. Donc 19h40, c'est ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire ? 19h40, ça dure 4 minutes. Donc ici, ce n'est pas possible que ça dure 4 minutes. Donc on le met là. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, a-t-on d'autres lignes ou d'autres colonnes ? Oui, effectivement. Ici, on voit qu'on a 4 propositions impossibles. Donc la cinquième est forcément la bonne. Maintenant, on applique la règle d'exclusivité sur la ligne. Alors, voyons les correspondances que l'on a. D'ailleurs, on a ici aussi une colonne. Donc encore une fois, on applique l'exclusivité sur la ligne. Et on voit que l'émission de 5 minutes est programmée et diffusée à 19h25. Donc l'émission de 5 minutes est à 19h25. C'est ici. Donc on applique l'exclusivité encore une fois. Et ça nous donne cette case-là. Alors, allons-y pour les correspondances. 19h25, ça dure 5 minutes. C'est ici. Donc 19h25, c'est le court-métrage. Donc c'est ici. Donc on l'a là. Et ça dure, on l'a dit, 5 minutes. Ça dure 5 minutes. C'est là. Donc on applique l'exclusivité ici. Et là aussi. Il en a de même ici. On applique l'exclusivité. Voilà. Donc on l'a dit, le court-métrage, 19h25, 5 minutes. 5 minutes, 19h25, 19h25. Donc le court-métrage, c'est fait. On voit qu'on a ici une nouvelle ligne, puisqu'on a 4 propositions possibles. Donc la cinquième proposition est forcément la bonne. L'exclusivité est ici. Alors, faisons les correspondances horizontales et verticales. Ici, on a 6 minutes. À 19h10, 6 minutes. On est d'accord. Et on voit que les seules possibilités de diffusion, c'est le mardi ou le samedi. Et ici, c'est le mardi ou le samedi. On est d'accord. Donc ça, c'est 19h10. C'est le 19h10, le mardi ou le samedi. C'est parfait. Alors, attends d'autres lignes ou d'autres colonnes. Je ne vois rien pour l'instant. Donc on en était ici, à la proposition numéro 4. L'émission 19h55 dure 1 minute de plus. L'émission 19h55 qui dure 3 minutes. Dure 1 minute de plus que l'émission humoristique. L'émission humoristique, effectivement, dure 2 minutes. Et donc l'émission 19h55 qui dure 3 minutes. Dure 1 minute de moins. Que celle du samedi. Donc le samedi, ça dure 4 minutes. L'émission du samedi dure 4 minutes. Voilà. Donc exclusivité en colonne et en ligne. Ça nous donne en plus cette case-là. Maintenant, on fait des correspondances horizontales et verticales. Donc le samedi, on a 4 minutes. Et c'est 19h40. Donc le samedi, on a 4 minutes. Et c'est 19h40. Ça veut dire par l'exclusivité qu'on enlève ça et ça. Et du coup, qu'il reste ça. Donc le samedi, c'est 19h40. Et c'est 4 minutes. Ça veut dire que, ici, si on monte, on doit avoir les mêmes cases. Donc là, on a une impossibilité ici. Du coup, ici, ça nous donne cette ligne-là. Donc on applique l'exclusivité sur la colonne. Et quant aux correspondances de 19h10, l'émission de 19h10, elle dure 6 minutes. Et là, c'est 19h10, on est d'accord. C'est de la musique, 19h10, 6 minutes. On est d'accord. Donc maintenant, il reste à résoudre le cas du sport ou du reportage qui est diffusé le samedi ou le dimanche à 19h40 ou 19h55 et qui dure 3 ou 4 minutes. Donc voyons la proposition numéro 5. L'émission de sport n'est pas diffusée... Ah, c'est là que ça va servir. n'est pas diffusée 15 minutes plus tard que le reportage. Donc le reportage, lui, est diffusé à 19h40 ou à 19h55. On dit que le sport n'est pas diffusé 15 minutes plus tard. Imaginons que le reportage soit diffusé à 19h40. Vu les cases restantes, ça veut dire que le sport est forcément diffusé à 19h55, donc 15 minutes plus tard. Mais on nous dit que non, le sport n'est pas diffusé 15 minutes plus tard que le reportage. Ça veut dire que le reportage est forcément diffusé à 19h55. Donc le reportage à 19h55, il est là, il est ici, donc ça veut dire qu'on est là. Et donc que ça dure 3 minutes. Voilà. Et donc, principe d'exclusivité, on enlève ces cases-là et celles-là, celle-là et la colonne, la ligne et la colonne. Donc, il reste ces cases-là. Voilà. Je n'ai rien oublié. Maintenant, on vérifie. On voit que le court-métrage est diffusé le mercredi à 19h25, on est d'accord, et qu'il dure 5 minutes. Voilà. On le voit aussi là. Donc, mercredi, 5 minutes. 5 minutes, 19h25, et 19h25. Le sport est diffusé le samedi, on est d'accord, à 19h40. Oui, c'est ça. Et dure 4 minutes. Voilà. Le samedi, 4 minutes, 19h40. Toujours pareil, 19h40. L'émission musicale est diffusée le mardi à 19h10. L'émission musicale le mardi à 19h10 et dure 6 minutes. Vous voyez. L'émission musicale 6 minutes à 19h10. À 19h10. D'accord. Le reportage est diffusé le dimanche. C'est ça. À 19h55. Oui. et dure 3 minutes. Le reportage, il dure 3 minutes. À 19h55. À 19h55. Et enfin, l'émission humoristique est diffusée le vendredi. On est d'accord. À 20h10. Oui. Dure 2 minutes. Oui. Et on le vérifie là. L'émission humoristique, elle dure 2 minutes. À 20h10. Et elle est à 20h10. Donc voilà un exemple de résolution d'une logique gris ou d'un logigramme de niveau moyen à partir des règles énoncées là. Donc si vous trouvez ça trop difficile, je vous invite à aller visualiser le cours des logiques gris et logigrammes niveau facile. Vous verrez la base de ces règles-là. Si vous trouvez ça au contraire trop facile, vous avez en ligne deux autres cours qui sont d'un niveau difficile et d'un niveau diabolique. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres méthodes de résolution des logiques gris ou des logigrammes ou alors dans la rubrique « Jeux », il existe aussi des résolutions de gris de sous-deux-coups. Voilà. Au revoir. Au revoir.